Salut salut ici Anne de Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne je parle de Keto, d'alimentation cytogène, je donne des idées, des recettes, des astuces et je fais des challenges. Et aujourd'hui j'aimerais parler des derniers challenges que j'ai fait qui était Belly Bluster. J'ai fait une série de 11 vidéos donc le jour 0 plus 10 et voilà si vous voulez avoir une idée de quoi il s'agit, je vous invite à regarder, visionner cette petite vidéo là où je montre chaque jour ce que je mangeais dans ce challenge là. Et aujourd'hui j'aimerais dire est-ce que j'ai perdu, est-ce que, comment a été mon résultat. Et tout d'abord j'aimerais préciser pourquoi est-ce que je fais les challenges, pourquoi est-ce que j'essaie de faire des différentes choses constamment. Et bien c'est parce que je suis plusieurs youtubeuses et presque tout le monde s'entend là-dessus même certains médecins. Le corps, lorsque le corps s'habitue à manger, à recevoir une certaine alimentation, le corps s'adapte et la perte de poids est comme bloquée. Vous faites du plateau parce que le corps s'est déjà habitué. Et en fait c'est ça l'intérêt d'essayer de faire quelques petits changements, d'introduire des petites choses de temps en temps pour donner un nouveau dynamisme à l'organisme. Et en fait c'est ça qui justifie pourquoi est-ce que je fais des challenges. Et je suis plusieurs youtubeuses qui font chaque mois de nouveaux challenges. En fait ça permet de garder le momentum, ça permet de, ça met un petit peu de fun aussi et ça nous rend motivés à continuer notre journée. Alors, est-ce que j'ai perdu avec Belly Bluster ? Je dirais oui et non. En fait j'ai perdu, mais je suis pas impressionnée. Je vais m'expliquer. En fait je suis arrivée à un plateau assez légendaire depuis je pense le mois d'octobre, novembre 2000, l'année dernière 2020, j'ai atteint un plateau qui se situe autour de 150 à 155 livres. Donc c'est vraiment là. Donc j'oscille là-dedans. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois. Alors, j'aimerais aller en dessous de ça parce que mon poids santé se situe au maximum de 145 livres. Je peux me contenter d'être où je suis. Je suis pas plus mal. C'est bien, mais c'est une zone à risque pour moi. C'est une zone à risque parce que si je déborde de 155 livres, je vais me retrouver à 160 livres et 170, etc. Donc je vais me retrouver dans une safe zone, une zone de sécurité. De sorte que même si je prends un petit peu de poids, je vais pas redevenir, enfin repartir. Ça va pas être beaucoup en fait. Je vais toujours être dans une zone de sécurité. En fait c'est ça mon objectif. C'est pour ça que, bon, lorsqu'on perd, c'est vrai que chacun a ses objectifs. Moi par rapport à ma taille, mon poids, enfin par rapport à ma taille, mon âge et tout, c'est bien que je me situe entre, si je prends un kilogramme, c'est bien que je me situe entre 60 et 65 kilogrammes. C'est vrai que je peux avoir dans les 55 kilos aussi, 50-50, mais personnellement je veux pas avoir dans les 50 kilos. C'est juste un choix. Je me situe entre 60 et 65 kilos, mais pas à 70 ou plus de 70 kilos. Donc ça, pour moi, c'est la zone dangereuse. Et ma zone de sécurité, c'est 60-65. Donc c'est comme ça que moi je vois ça. Et je suis pas encore dans cette zone de sécurité. C'est pour ça que j'essaye des challenges, j'essaye des nouvelles choses pour pouvoir me retrouver dans cette zone de sécurité. Mais le problème, c'est que mon corps s'est adapté à l'alimentation cétogène de façon pure et dure. Et ça devient de plus en plus difficile de perdre. J'ai d'abord fait le jeûne aux oeufs. Avec le jeûne aux oeufs, quand je commençais, j'étais autour de 153 livres. Je préfère donner en livre parce que ma balance, je la mets en livre. Vous pouvez convertir en kilos, mais je préfère toujours livres. C'est juste pour moi, je me suis habituée à calculer en livre. 153 livres. Et donc avec le jeûne aux oeufs, j'ai perdu 6 livres. C'est pas 6 kilos, c'est autour de 2 ou 3 kilos. Donc j'ai perdu 6 livres et j'étais à 147 livres. J'ai dit, waouh, ça c'est super parce que je me rapproche vraiment de mon 145 que je vise. Donc c'était ça. Mais quelques jours après, je suis revenue autour de 150, 153. Et quand j'ai touché 153, j'ai dit, non, vraiment là, je suis encore revenue au début. 154 livres, j'ai dit, oh non, il faut que je fasse un autre challenge. Et alors, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire le belly bluster. Belly bluster, ce qui m'a intriguée dans ce programme, c'est que la madame disait que tu perds le poids en mangeant des fruits. On sait qu'à Kito, les fruits sont très réduits. J'ai beaucoup, beaucoup diminué des fruits. Et donc j'étais impressionnée, qu'est-ce que c'est vrai ça ? Ok, pour le savoir, je vais le tester. Alors, j'ai testé ce programme-là et je vais vous montrer ce que je mangeais. Vous avez vu, il y a beaucoup de smoothies. Il y a des fruits interdits dans Kito qu'on prend là-bas, comme la nana, la mangue et tout. Et j'ai vraiment suivi ce programme à la lettre, ou presque. Mais vraiment, j'ai quand même bien suivi ça. Vers les premiers jours, c'était comme des sortes de nettoyage. Et ensuite, on commençait à introduire la vraie bouffe, les repas chauds. Et lorsqu'on introduisait les repas chauds, je pense que j'ai perdu la majorité les premiers jours de nettoyage. Malgré qu'il y avait beaucoup de smoothies, ça m'a vraiment nettoyée. Et ça m'a fait vider. Dès qu'on a commencé à introduire les repas chauds, les repas solides, le poids s'est stabilisé. Je n'ai pas eu une grosse perte là. Ce qui fait qu'à la fin, à la fin des fins, j'ai perdu comme 4 livres. J'avais commencé à 154, j'ai fini à 150 livres. Pourquoi je ne suis pas impressionnée ? Parce que j'ai déjà eu 150 livres. J'ai déjà eu 150 livres en mangeant Kito, 150. J'ai aussi entre 150 et 155. Donc, pour moi, ce n'est pas comme « waouh ». Et je disais que j'allais pouvoir maintenir cela si je perdais plus de 5 livres. J'ai perdu 4. C'est bien. Mais je trouve que c'est une façon qu'on peut s'alimenter lorsqu'on stabilise. En tout cas, pour ma part, si je suis en mode maintenance, oui, je peux m'alimenter comme ça pour le long terme. Mais si je veux atteindre mon objectif, je crains que ça ne puisse pas bien fonctionner. et surtout que lorsqu'on introduisait les repas chauds, je trouvais que c'était trop. Pour moi, c'était beaucoup parce que je ne suis plus habituée à manger 3 fois. Je mange 2 fois et avec une collation aussi. Donc, les repas, c'est consistant. Plusieurs fois dans la journée, ça me dérange. Donc, c'est ça mon résultat. Ce qui fait que quelques jours après, je suis même remontée là où j'étais au départ. Donc, c'est ça en fait le challenge, la difficulté lorsqu'on essaie aussi de faire des challenges, faire des changements. C'est qu'il faut après les challenges, après avoir fait ce qui te permet de descendre, il faut pouvoir le maintenir. Il faut pouvoir le maintenir ou continuer à perdre. Et c'est ça le plus gros des challenges. Et je comprends maintenant, je comprends maintenant parce que je me demandais souvent pourquoi est-ce que les gens, ils doivent faire keto-vore. Donc, keto-vore, c'est le keto, la version la plus extrême. La version la plus extrême parce qu'on ne mange que la viande, le poisson et le gras. Donc, les huiles, le beurre et très peu de fromage. c'est essentiellement viande, poisson et gras. Et je trouvais que c'était, je trouve toujours que c'est trop. Parce que j'aime beaucoup les légumes, j'aime beaucoup les fruits. Et je n'ai vraiment pas envie de me priver des légumes et fruits. Mais je dis que je comprends parce que la réalité est que lorsque les gens perdent avec keto, en limitant les fruits et les légumes, à un moment donné, le corps s'adapte, ça s'habitue vraiment. Et on ne perd plus vraiment. Alors, pour forcer le corps à continuer à perdre, les gens, ils décident de couper les fruits. Ils décident de couper les légumes. Et c'est ça qui les permet encore de perdre. Bon, je ne sais pas maintenant si après, s'ils réintroduisent ces fruits et légumes, s'ils vont reprendre, je ne sais pas. Je n'ai pas eu à tester le keto-war. Et je ne suis pas encore chaude. Peut-être que je vais tester parce que je fais beaucoup de challenges. Peut-être qu'un jour, je vais me décider à tester ça. Je n'ai pas encore testé le keto-war. Ou keto-carnivore. Je n'ai pas encore testé ça. Peut-être que je vais tester. Mais pour le moment, j'ai décidé de faire plutôt un autre challenge. Un autre challenge que je vois depuis l'année dernière, que j'évite juste de faire. Je fuis juste. Mais que je me suis décidée à faire. Donc, un jour, peut-être que je vais faire keto-war. Alors, ce que j'ai pensé de faire, parce que je suis revenue comme avant le Bully Blaster, à 144 livres. Donc, je suis toujours en train d'oussiller entre 152, 53, 54 livres. Et puis, 155 livres même. Et puis, j'en ai... Et puis, je me suis décidée, ok, je vais faire quelque chose que j'ai fait auparavant et qui a très bien fonctionné et où je n'ai pas repris après. Qui est... Omad. One meal aidé. Un repas par jour. L'année dernière, en 2020, autour de la même période-ci, j'ai fait... Donc, autour de... Je crois que c'était autour de moi de mai-juin. Je me rappelle très bien, mais c'était proche de l'été. J'avais fait Omad. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs. Si vous voyez cette vidéo-là, vous pouvez voir la différence entre l'année dernière et cette année parce que je suis très, très duiflue dans cette vidéo. Quand je la regarde, je suis juste comme... Waouh ! J'ai fait du chemin. Donc, je suis très, très duiflue dans cette vidéo où je parlais du Omad. One meal aidé. Donc, quand j'ai fait One meal aidé, Omad, pendant cette période-là, je ne me rappelle plus combien de temps, j'avais perdu et je n'avais pas repris après. Donc, après, lorsque j'ai continué à manger keto, deux fois par jour, je n'avais pas repris du tout. Donc, c'est ça que je vais reprendre, c'est ça que je vais refaire et je vais associer toujours le jeûne à cela. Je fais déjà le jeûne intermittent. Mon corps s'est habitué à tout ça. Keto, jeûne intermittent, dans le 16, 8, 18, 4, tout ça. Le corps, c'est complètement... 18, 6 ou 24. Le corps, c'est complètement assis des dents. Quoi que quand je fais le 24 ou 24 ou 23.1 qu'est Omad, One meal aidé, le corps lâche, je perds. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire One meal aidé en l'associant à un gel alternatif un peu plus long. Ça veut dire qu'il y aura certains jours où je ne vais pas manger ou il y aura certains jours, pas beaucoup de jours, mais il y a certains jours où je saute une journée sans manger. Donc, je fais un jeûne de 48 heures. Et je me suis décidée à le faire en voyant une dame qui est dans la cinquantaine, dont elle est plus âgée que moi et qui est absolument toute, toute, toute fabuleuse et qui a dit que... Enfin, qui, dans son programme, je vais mettre sa chaîne YouTube dans la description, qui donc l'a fait au départ et qui, ça lui a permis de perdre 15 livres. J'aimerais donc le faire, l'essayer pour voir comment est-ce que... Je sais déjà qu'au mode, un repas par jour, ça fonctionne bien avec moi. J'ai déjà fait. J'ai de bons résultats. Je n'ai pas repris après parce que lorsque je faisais au mode, je pense que j'étais autour de 170 livres et puis j'ai baissé à 160 et vous voyez que je suis autour de 155. Donc, au mode, ça fonctionne très bien avec moi. Donc, je vais faire avec... Je vais reprendre, je vais refaire ce au mode-là et combiner à ça des journées un peu plus longues. Et je vais filmer cette journée, je vais filmer cette expérience. Pas... Enfin, je ne vais pas faire une vidéo pour une journée. Je vais faire des vidéos un peu plus longues. Je m'excuse pour certaines personnes qui trouvent que je fais des vidéos longues. Ces vidéos-là seront un peu plus longues parce que je vais montrer, je vais filmer comme une semaine. Je le ferai pour deux semaines, mais je vais filmer une vidéo pour une semaine et une autre vidéo pour la deuxième semaine. et après, je voudrais si je fais encore une autre set de deux semaines ou si je m'arrête, je voudrais. Mais pour le début, ça va être deux semaines. Donc, je me propose de filmer donc ces deux semaines de ce nouveau challenge qui va être un challenge beaucoup plus du mois de juin. Et on verra donc si ça va me permettre d'atteindre finalement, 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 ce poids santé, ce poids, cette plage de sécurité c'est pour moi. Et en fait, je pense, j'ai le ressenti que ça va marcher, ça va atteindre. C'est juste que je ne voulais juste pas. Vous savez, quand vous surveillez votre alimentation, vous faites des efforts, à un moment donné, on est juste quand même un peu fatigué, on devient un peu, on se complète un peu à là où on est. et c'est ce qui m'est arrivé depuis tous ces mois. Je suis arrivée au stade où je ne voulais plus trop faire d'efforts, je ne voulais plus trop, trop. Mais je me dis qu'ok, il faudrait peut-être le faire une bonne fois pour toutes et après, on va faire la maintenance, on va relaxer, on va relaxer un peu plus au lieu que de tirer de moi et être toujours insatisfait. Autant faire quelque chose d'assez drastique, d'assez intense qui nous permet d'atteindre finalement notre but. et après, on peut faire la maintenance, on peut relâcher. Donc, c'est ça que je me propose pour les prochaines vidéos. J'espère que vous allez être avec moi. Et pourquoi je parle de tout ça si ouvertement, c'est pour vous montrer à quel point ce n'est pas évident lorsqu'on a eu des... on a un métabolisme assez lent, on a un certain âge avec des grossesses, avec les hormones et tout ça, ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas évident d'avoir retrouvé son poids de jeunesse si je veux dire ou son poids santé. Je préfère dire ça. Ce n'est pas évident parce que ça demande beaucoup de volonté, ça demande beaucoup d'engagement et beaucoup. c'est un autre combat. Mais c'est un bon combat parce que ça nous permet de se garder en forme. Et le jeûne, par exemple, c'est quelque chose de très bien parce que ça permet de guérir aussi à l'intérieur, ça donne un bon focus mental, ça répare les cellulaires à l'intérieur. Donc, intégrer le jeûne dans sa vie au quotidien, c'est une très bonne chose. C'est pour ça que j'ai adopté le jeûne intermittent. C'est pour ça que je ne veux vraiment plus me retrouver en train de manger le matin. Je préfère vraiment manger autour de midi et le soir. Mais dans ce challenge que je vais faire, ça va être juste le soir que je vais manger. Les jours que je mangerai, ça sera juste ce soir. Et les jours que je ne mange pas, bon, je vais juste sauter et ça sera juste de l'eau. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant. Je ferai une vidéo consacrée à cela et vous pourrez voir cette journée. J'espère, pourquoi je parle de tout ça pour que je filme, c'est parce que j'espère que ça va inspirer certains. Certains vont voir comment, ce n'est pas évident. Keto, l'alimentation c'est au gène strict ou même non strict. Ça fonctionne très bien au début lorsqu'on a beaucoup de poids à perdre. Vous pouvez faire même le keto paresseux, c'est-à-dire vous ne calculez pas de macro, vous mangez les aliments keto-friendly, vous allez perdre même si vous n'êtes pas très strict, vous perdez lorsque vous avez beaucoup de poids à perdre. Mais lorsque vous atteignez votre poids déjà presque, lorsque vous vous rapprochez du poids santé, ça devient de plus en plus difficile de perdre et si vous voulez continuer à perdre, là, il faut mettre d'autres choses, il faut mettre, ajouter d'autres régiments, faire, essayer de pousser, booster le corps. Et c'est ça que je vais faire et le filmer pour vous montrer, pour vous donner cette idée-là. si vous voulez l'essayer, vous pourrez avoir cette vidéo-là que je ferai comme référence et toute cette série de vidéos pour vous donner des idées, vous montrer. Ça, c'est ce qui marche pour moi. Mais chacun peut expérimenter ce qu'il veut, consulter son médecin ou quoi que ce soit. C'est chacun vraiment qui est libre de faire ce qu'il pense que c'est bien pour lui. Moi, j'espère vraiment des choses que je trouve que c'est sécuritaire. Je ne fais rien de crazy, je ne fais rien de dangereux. Donc, ce sont l'alimentation, j'utilise des produits naturels, les fruits, les légumes, la viande, le poisson, des produits frais. Et lorsque je fais même mes desserts, c'est vraiment avec des produits frais, les farines santé, les farines de la menthe, les édicorances santé, je n'utilise rien qui peut faire du mal au corps. Donc, quand j'essaye des choses, je suis confiante que ça peut m'aider et ça peut aider d'autres personnes. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne vais pas être plus longue. J'ai déjà beaucoup parlé. Et donc, la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que je fais ce challenge. Je vais vous montrer le programme. Vous pourrez vous en inspirer. Je vais vous dire qui m'a inspirée. Vous pourrez aller voir sa chaîne YouTube. Vous allez voir ce programme. Vous pourrez le suivre. Vous pourrez l'essayer. Vous pourrez le changer à chacun fait comme il pense que ça peut être bien pour lui et aussi selon son expérience parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'expérience de jeûne. Vous pouvez commencer doucement et évoluer au fur et à mesure. Commencez avec quelques heures après une journée et après deux jours, trois jours. Vous ne pouvez pas, je ne conseille pas de commencer directement à jeûner des très longs jours. Si vous n'avez pas d'expérience, allez-y doucement. Écoutez votre corps et faites comme vraiment vous voyez que ça va marcher avec vous. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir visionné. J'espère que ça vous donne des idées et on continue à se nourrir que du bon. On ne lâche pas. On ne lâche pas. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501